Merci Audrey, bonsoir à tous. Vous avez compris avec le docteur Nozbaum et le docteur Acquart comment traiter une dermatite atopique. Il me revient de vous expliquer, d'enfoncer le clou pourquoi il faut traiter une dermatite atopique. Parce que cette maladie a la particularité tout à fait originale de véhiculer un nombre de rumeurs absolument impressionnant. Le premier étant que ça ne sert à rien de traiter. Donc je vais vous faire deux parties de sujet. La première c'est les conséquences de ne pas traiter et après bien sûr terminer quel est l'avantage de traiter. Donc ne pas traiter cette maladie c'est d'abord faire souffrir. Voici un bébé qui a ça depuis des semaines. Imaginez-vous à sa place, comment pourriez-vous supporter d'avoir une joue pareille pendant des semaines, des mois, ça brûle, ça gratte, ça vous empêche de dormir, c'est insupportable. Donc ce n'est pas possible d'autant plus que les traitements marchent très bien. Il se passe une semaine entre les deux. Alors là les rumeurs elles nous disent, ah oui mais ça ne sert à rien tout le temps, ça ne sert à rien puisque ça ne traite pas. Mais oui la crise d'asthme, vous ne la traitez pas sous prétexte qu'on peut en faire une autre ? Ça n'a pas de sens. Donc que le problème soit aigu ou chronique, il faut traiter. C'est inadmissible de faire traiter quelqu'un, surtout quand on a un traitement qui marche. Ne pas traiter, c'est aussi laisser l'asthme arriver. Là aussi il y a une rumeur qui dit, et c'est une pensée magique qui a plus de 2000 ans, quand on fait rentrer le mal, ça sort sous forme d'eczéma, ça sort sous forme d'asthme, excusez-moi. C'est excessivement répandu parmi nos patients. Et les études actuelles montrent rigoureusement l'inverse. C'est-à-dire quand on ne traite pas correctement une dermatite atopique, on prend le risque de laisser arriver un asthme plus tard. Il est de votre devoir absolument impératif de bien imposer, de bien assister, de bien accompagner les mamans pour qu'elles mettent des émollients sur la peau des bébés atopiques pour empêcher la pénétration des allergènes qui pourront éventuellement donner de l'asthme après. Et là je vous renvoie au module 1 qui vous a déjà expliqué ce que c'est que cette marge de l'atopie où tout démarre par cette peau qui est trouée et qui laisse passer tout ce qui traîne dans l'air. La vraie raison de l'émollient, c'est d'étanchéifier cette peau pour que plus rien ne passe à travers. Ne pas traiter, ça c'est une notion qui est beaucoup moins répandue. Ne pas traiter, c'est laisser un enfant grandir dans une grande insécurité. Un enfant va entendre toute sa vie, qui n'est pas traité bien sûr, mais arrête de te gratter, arrête de te gratter, mais c'est insupportable, fais pas ci, fais pas ça. Il va à l'école, de quoi on le traite ? De singe, il se gratte. Mais c'est pas beau, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que t'as ? Les mamans qui disent « Oh, je ne vais pas avec ». Quand il est ado, quand il est plus grand, ah, le dégoût, ça arrive tout de suite. Une petite fille de 8 ans, je lui demande « Quand tu te regardes dans la glace, tu vois une princesse ou tu vois une grenouille ? » Elle me répond « Une grenouille ». Un garçon de 11 ans qui va faire une cure thermale, je demande à la maman quel bénéfice il y en a eu. Il s'est cru aimable. Je lui demande d'expliquer. Aimable, ça veut dire qu'il a compris qu'on pouvait être copains avec lui. 11 ans. Et il n'avait pas un eczéma épouvantable. C'est pas forcément lié à la sévérité de l'eczéma. C'est lié à l'impact du regard que nous avons tous en tant que société sur une maladie de la peau. La peau est un organe qui n'est pas neutre. Soit c'est le câlin, c'est l'amour, c'est la séduction, c'est la tendresse, soit c'est le dégoût. Il n'y a rien entre les deux. Il n'y a jamais de compassion. C'est notre devoir de remettre tout ça en place. L'enfant qui grandit devient un adolescent qui est coupable. Coupable de ne pas comprendre pourquoi il se gratte, de ne pas comprendre pourquoi il n'est pas traité, de ne pas comprendre pourquoi il n'a pas de bonnes relations avec les copains. Il est isolé. La sexualité, n'en parlons pas. C'est compliqué. Et chez eux, on voit apparaître des dépressions. Et chez eux, il y a 10% de plus de suicides que chez les adolescents qui n'ont pas d'atopie. C'est une catastrophe. Il suffit de les traiter. Pour traiter, il faut traiter la peau et il faut rassurer les parents. C'est indispensable. La parole compte autant que les soins. Nous sommes là pour ça. Alors que traiter, qu'est-ce que c'est ? C'est rendre à un individu son droit à avoir une vie normale. La vie normale, c'est d'abord dormir. Un enfant qui se gratte va salir le drap. La maman va passer son temps à laver les draps parce que ça saigne. Il dort mal. Donc à l'école, il écoute mal. Il est énervé. L'instituteur va dire « mais il est agaçant votre fils, il est tout le temps en train de s'énerver ». Ben oui, il passe sa journée à se gratter, ça ne lui va pas dormir. C'est normal. Se gratter, c'est être empêché de faire du sport. Vous avez 4% d'enfants qui ne font pas de sport en France. Chez les atopiques, c'est 18%. Il n'y a aucune raison. Un enfant, ça se traite facilement. Une dermatite atopique qui ne va pas bien, c'est une dermatite atopique de l'enfant qui n'est pas traitée. La vie de famille. Il y a une thèse qui a été écrite il y a une dizaine d'années par une psychologue de Dijon sur l'impact de cette maladie sur la vie de famille. La vie de famille, les familles sont épuisées. Ils en ont marre de courir après un gamin. Ils ne savent pas pourquoi il faut faire les soins. L'enfant n'a pas compris pourquoi il faut se soigner. Vous savez, l'enfant, il veut être soulagé tout de suite, immédiat. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans une heure, c'est tout de suite. Donc là, avec nos infirmières, on a des alternatives de grattage pour les aider tout de suite. C'est le froid en particulier. La vie de famille, c'est également des parents qui peuvent se déchirer parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le traitement. Donc prendre en soin un enfant, c'est traiter sa peau et rassurer les parents. L'impact, c'est s'habiller. Vous savez qu'on conseille quand même le coton et puis la polaire quand il fait froid. Mais les adolescents, les adultes, ils ont envie d'autre chose. Et que dire devant une femme qui vous dit « Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir remettre des collants ». On conseille également dans la salle de bain qu'il y ait le moins de produits possibles. Mais une jeune femme, ça a envie d'être belle comme les autres. Il n'y a aucune raison de leur empêcher ça. Donc bien sûr qu'il y a des produits adaptés qu'ils pourront mettre à partir du moment où la peau sera traitée et qu'elle pourra les supporter. Maintenant, quand même pas trop. Mais l'esthétique, la beauté, la séduction, c'est à la portée de tout le monde, même les atopiques. Pourquoi leur refuser ? Et les vacances ? La principale que vous entendez, vous, en tant que pharmacien, c'est qu'il ne faut pas mettre la cortisone au soleil. Ça n'a aucun sens. Et au contraire, plus ils vont dans un milieu humide et ensoleillé, mieux ils vont aller. Alors s'il vous plaît, laissons-les vivre. Donc, traiter, c'est remettre du principe de plaisir. Traiter, c'est permettre à chaque patient de vivre sa vie la même que la nôtre. Et c'est là-dedans qu'on va trouver les motivations que le patient va choisir pour fixer un objectif. Dire à un patient, vous revenez la prochaine fois, on va regarder comment vont vos plaques, c'est pas très motivant. Par contre, dites-nous plutôt à quoi vous avez renoncé à cause de votre eczéma. « Ah ben, je ne peux plus aller à la piscine, je ne peux plus faire de vélo. Je n'ai plus de sexualité avec ma femme depuis un an et demi. » Ça s'entend, ces histoires-là. « Souhaiteriez-vous qu'on fixe un objectif de pouvoir retourner à la piscine ? » « Ah ouais, ça, ça me va bien, ça me ferait tellement plaisir d'y aller. » Et bien, OK, c'est ça l'objectif. Et c'est ça le critère qui fait le traitement marche ou pas. Alors, pour que tout ça puisse être absolument efficace et rendons une vie normale à nos patients, on va voir comment ça se passe maintenant au comptoir. Et j'appelle Cécile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501